j'ai revu un film aussi qui avait donné des frissons mais vraiment des frissons ce n'est pas une blague d'accord j'ai vu tu ne tueras point qu'est ce que vous foutez capitaine nous attendons mon colonel vous attendez quoi le soldat d'os le film réalisé par Mel Gibson il est génial avec Andrew Cardfield qui joue le rôle de Desmond j'aimerais bien voir le documentaire je pense qu'il y a un documentaire sur le vrai Desmond parce qu'en fait je vous fais le topo du film c'est l'histoire de Desmond un jeune qui est très très croyant et il a fait le vœu de ne plus toucher enfin de ne pas toucher d'ailleurs à une arme à feu malheureusement on t'envoie à la guerre et bah t'es obligé d'avoir une arme à feu sauf que lui non il ne touchera aucune arme et c'est ce qu'il fait alors évidemment il est beaucoup persécuté parce qu'il est à part des autres parce qu'il fait tout comme les autres mais il est mis à part parce qu'il a pas envie de toucher une arme et tu vas pas à la guerre sans arme enfin c'est du suicide quoi mais il arrive quand même à trouver une place et il est si gentil aussi mais c'est génial enfin je veux dire il est vraiment génial niveau des plans c'est ouf et partie spoiler parce que ça faisait longtemps dans ces vidéos la fin est incroyable et ce gars a tellement de tellement c'est tellement une perle ce monde enfin cette guerre ne méritait pas cet homme pour de vrai et c'est ça qui rend la chose encore plus incroyable c'est que ce mec était réel tout ce qu'il dit ça a été retransmis les scènes où il y a un gars il se lave les yeux parce que il pensait qu'il était aveugle en fait c'était juste du sang il raconte comme si voilà c'était enfin c'est génial et puis même le gars on lui demande d'aller une deuxième fois au front et le gars il dit ok pas de problème il finit avec des tâches de sang il n'en peut plus il a les mains en sang parce qu'il est obligé de rapatrier ses potes il rapatrie même des ennemis à quel point le gars son coeur est grand et cette phrase encore un encore un encore un encore un parce qu'il veut absolument sauver encore une personne et dommage que son ami soit soit mort mais il a quand même ramené son cadavre quand je vous dis vraiment qu'il a mis les frissons c'est vraiment il m'a mis les frissons allez les voir si vous voulez pas malheureusement vous allez louper quelque chose encore une fois mais il est vraiment très 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 bien alors je pense c'est un peu en terre du moins 12 beaucoup de sang beaucoup de tête beaucoup de feu allez voir on change totalement de rugis j'ai vu dans ses rêves un film avec eddie murphy je vous fais un peu le topo un mec qui bosse dans les finances à une fille malheureusement à l'école ils ont peur pour la fille parce qu'elle est très à l'écart et il est tout le temps avec son doudou alors il met son doudou sur sa tête et elle parle avec des amis imaginaires sauf qu'un jour elle prend les dossiers de son papa elle dessine des trucs dessus et il pète un câble parce que faut pas dessiner sur mes dossiers on avait besoin pour la réunion donc il dit oh mais regardez ce poisson il va être racheté enfin je veux dire enfin il dit plein de choses absurdes qui s'avèrent être vraies et justement là commence l'intrigue c'est un vieux film qui est très très émouvant parce que du coup il parle de la fusion d'un père et de sa fille de la rivalité entre son plus grand rival évidemment celui qui sera au sommet et aussi sur le fait de pas trop abuser des bonnes choses je vous invite à aller voir il est sur netflix il est très bien il tourne pas très longtemps c'est très bien si vous voulez pas d'une grosse action pas de fast time for you c'est très bien allez voir alors avant de passer à un film qui fait énormément débat et lequel hein lequel si je vous dis niveau manger vous savez exactement de quoi je vais parler mais on en parle après d'abord je vais vous parler de yes man le film avec dim carré je suis un yes man wow oui oui non vous dites non à la vie par conséquent vous ne vivez pas à chaque fois qu'une opportunité se présentera à vous vous direz oui le topo le topo l'histoire d'un gars qui est coincé du cul vraiment pardon de la vulgarité vraiment coincé du cul veut pas sortir de chez lui pourquoi je sortirai de chez moi je suis très bien chez moi il veut jamais rien faire le problème c'est mais un peu ses potes à dos parce que écoute tu veux pas sortir mais on va sortir surtout on t'invitera même plus à dire entre parenthèses à temps claque et claque entre parenthèses bradley cooper la tête qu'il a parce que bradley cooper joue dans le film et il est très jeune voilà j'enlève les parenthèses je me fais chier c'est moi qui fait le montage pourquoi je rajoute des trucs comme ça bref et donc du coup une de ses anciennes connaissances lui c'est un ouf tu vois il fait plein de conneries il s'amuse enfin lui pour lui sa vie est une fête et il emmène un jour aller voir une convention où un mec lui dit tu dois dire oui on se donne un défi tu dis oui pendant un mois voilà où tu dis oui à tout et il accepte le défi et c'est très très bien je veux dire il lui arrive des trucs ça flux que tu vois c'est un coup le oui ça m'a servi un coup oui ça m'enterre un coup le oui ça me resserre enfin bref tu vois c'est toi le délire quoi allez voir il est très bien et jim carré joue très bien c'est ce que je trouve jim carré est un excellent acteur oui tout le monde sait que jim carré est un excellent acteur il est incroyable voilà jim carré gros love sur toi parce que ton facesse en plus c'est en plastique vu les têtes que tu arrives à faire le dernier film la plateforme il y a trois catégories de personnes celles qui sont au dessus celles qui sont en dessous et celles qui tombent ce film voilà j'étais à peu près comme ça à la fin topo avant la partie spoiler je suis obligé de faire une partie spoiler je pouvais pas ne pas parler de ce film sans faire une partie spoiler le film la plateforme c'est l'histoire enfin c'est même pas une histoire c'est un gars qui se réveille à un étage et tu dis déjà qu'est ce qu'il fait là il ya un gros trou milieu de la pièce il ya un gars en face c'est un vieux qu'est ce que tu fais là et le vieux en fait il explique qu'en fait il y a énormément d'étages dans cette prison on sait même pas d'ailleurs si c'est une prison on sait pas on sait qu'il a un étage particulier et que plus dans les étages tu es haut mieux tu manges évidemment plus tu es dans les étages bas moins tu manges voilà d'accord il ya une grande plateforme qui passe tu as un certain temps pour manger ce qu'il y a alors évidemment quand tu es très bas tu manges les restes et quand tu es haut tu manges vraiment quelque chose de bien tu es pendant un mois donc c'est à dire que tous les mois tu change d'étage il faut être très bien à l'étage 16 et aller à l'étage 30 évidemment à l'étage 16 tu as bien mangé à l'étage 30 tu mangeras beaucoup moins ce film j'ai envie que tout le monde le voie pour que tout le monde ait son propre avis à donner dessus je sais qu'il y a une explication de Netflix qui est sorti je suis trop con je peux aller la voir enfin du coup je vais vous parler de moi ma vision des choses à moi mais avant de passer à la partie spoiler c'est très particulier et puis c'est surtout gore vraiment c'est gore donc justement tout le monde ne peut pas le voir si vous êtes si vous êtes mal à l'aise ou perturbé à la vue du sang n'allez pas le voir malheureusement mais il est sur Netflix c'est particulier ouais quand même c'est pas un tout public ça c'est clair c'est moins 18 c'est qu'il y a une raison partie spoiler un truc un truc qui m'a vu enfin c'est la question que je me suis posé à la fin comment la mère de la fille du coup remonte tous les mois en haut et est-ce qu'elle descend vraiment tout en bas vraiment au début du film on sait pas combien il y a d'étages après on apprend qu'il y en a énormément qu'il y en a même 333 alors que à un moment le gars qui comptait les étages goreg il en comptait 250 quelque chose comme ça et à 333 déjà il fait pas chaud il fait pas froid il y a une fille est encore vivante sans que les 50 enfin peut-être les 100 je sais plus combien d'étages il y avait avant la plateforme s'arrêtait pas parce qu'il y avait aucun survivant et là la petite fille a l'air d'être en bon état elle est toute seule il y a rien en dessous c'est bizarre ça se trouve là ils étaient en train de me prendre pour un con parce que vous avez vu l'explication de Netflix mais moi je vois ça comme ça c'est que la panna cotta qu'a été donnée à la fille c'était peut-être enfin je sais pas ah bon je sais pas attendez je réfléchis en même temps sur ce que j'ai lu à l'heure actuelle beaucoup disent que justement la panna cotta c'est une métaphore et que la fille n'existe pas qu'au final elle remonte en haut c'est pareil que goreg à la fin il va tout en bas mais il fait quoi il va où il sort de la prison il fait quoi on va le buter on ne sait pas on enfin on ne sait pas je coupe la vidéo maintenant je vais voir l'explication et j'en reparle tout de suite après vous vous inquiétez pas tout de suite après a few moments later si tu as vu ce film et que tu n'as pas du tout les explications je vais les regarder actuellement 8 minutes de vidéo de Netflix je ne voyais pas du tout mais du tout mais du tout ça comme ça mais vraiment je peux pas vous résumer 8 minutes de vidéo explicative c'est impossible le seul truc en fait qu'ils ont qu'ils m'ont expliqué c'est qu'en gros tu peux pas être le héros tu peux pas être le méchant non plus de la plateforme en gros ça représente que genre vu qu'il y a certains niveaux et vu que ça change tous les mois la plateforme montre un peu la situation actuelle qu'on a là c'est à dire que tu es à un certain niveau et après tu peux être un certain niveau plus bas mais tout ça en un mois alors qu'à l'heure actuelle il y en a qui sont à un très bon niveau qui aille bien leur vie qui mange à leur faim et d'autres qui mangent justement pas du tout à leur faim et eux qui essayent de s'en sortir et bah justement c'est ça aussi qui montre tu peux très bien retomber et du coup ça montre au plus gros au plus riche que tu peux retomber très très bas et manger ce que tu peux et à l'inverse au plus bas de manger au plus haut et c'est pour ça qu'au début il y en a qui disent ouais moi j'étais à l'étage 87 on est passé à l'étage 32 donc c'est une bénédiction pour nous même tu vois c'est incroyable voilà et ils sont en train de dire que justement l'enfant est bien nourri enfin il est en bonne santé parce que au milieu de tout ça les enfants ils sont toujours privilégiés on donnera toujours à manger en premier à notre enfant que à nous même les enfants c'est l'avenir c'est ça et apparemment du coup il n'y a pas de fin parce qu'on sait pas ce que va devenir la situation actuelle déjà en période du confinement ça c'était pas du tout prévu on sait pas quel sera notre classe sociale si les choses vont changer et genre Goreng et Barat qui essayent justement de changer les choses c'est apparemment c'est naïf de leur part parce que personne ne peut vraiment changer les choses si c'est pas tout le monde deux personnes ne peuvent pas tout changer et du coup apparemment Goreng il descendrait pas et apparemment ce serait pas lui messager vu que son cannibalisme et ses meurs ils peuvent pas résoudre le problème alors que l'enfant lui peut résoudre les problèmes vu qu'il est neutre tandis que Goreng tuer les gens pour pas que les gens se servent sur la plateforme à oui je suis pas dans le même mood que le début mais c'est totalement normal là c'est un de mes chamboules je pensais pas du tout à ça et je vais plus penser à ça je regarderai sûrement la plateforme plus tard avec cet autre point de vue mais pas après donc il est incroyable ce film limite si vous avez du temps si vous avez envie déjà regardez l'explication ce sera dans la description et regardez également le film sur Netflix avant évidemment de voir les explications et encore une fois c'est particulier voilà voilà c'est mieux comme ça on en a fini pour le Sinochet on en a fini on en a beaucoup hein on en a beaucoup c'est une période comme ça à part regarder certains films et à part faire son mode défi c'est particulier comme moment je pensais pas faire autant de films enfin bref on se retrouve le mois prochain pour le Sinochet 4 parce que le Sinochet 3 on est au mois de mars donc c'est le 3ème mois de l'année Sinochet 4 ça commencera au mois d'avril et le mois d'avril c'est le 4ème mois de l'année bravo ouais avant de partir comme d'habitude l'abonnement le pouce bleu pourquoi ? parce que ça ne mange pas de pain voilà à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien faites attention à vous lavez vous bien les mains et sortez seulement en cas de grande nécessité merci à vous à bientôt bisous abonnez-vous m m m Sous-titrage ST' 501